Musique Je suis arrivée en Mayenne il y a précisément 20 ans, je suis originaire du sud de la Suède, à Malmö, et après un passage en Normandie, je suis arrivée dans ce magnifique département où tout se passe bien depuis 20 ans, où j'ai pris le goût de l'écriture, pour le plus grand bonheur de mes lecteurs. Musique Donc on est arrivée en Mayenne pour la profession de Marie, qui est vétérinaire pour chevaux, et moi j'ai exercé aussi en tant que vétérinaire, et je me suis arrêtée pour m'occuper de ma famille, et à ce moment-là j'ai eu le déclic de l'écriture. Donc je me suis mise à écrire, et ce sont nés les yeux du tigre. Musique Uniquement policier, mes lectures sont très concentrées aussi sur le roman policier, et ce que j'adore en fait c'est emmener mes lecteurs dans des enquêtes, poursuivre des aventures, ça vient peut-être aussi de mes lectures quand j'étais enfant, du Club des Cinq par exemple. Agatha Christie également, toutes les ambiances un petit peu cosy-anglaises m'ont beaucoup inspirée. Les séries télévisées anglaises aussi, même si ça ne bouge pas beaucoup, il y a beaucoup de facteurs humains qui sont importants pour moi, et que je décris beaucoup dans mes romans. J'adore en fait faire partager le lecteur, le plonger dans une famille, le faire participer à la vie d'une famille, et suivre l'enquête, découvrir les gens, pour trouver la clé d'énigme. Musique Ça c'est peut-être un peu ma déformation professionnelle, comme je suis vétérinaire, ce côté scientifique. J'ai été beaucoup au contact de la police de Laval, je suis allée avec le SRPJ d'Angers aussi, pour voir un petit peu leurs locaux de police scientifique, qui était très intéressant, mais maintenant à Laval, les locaux de police scientifique sont même plus performants qu'à Angers. Et c'est le côté un petit peu minutieux au niveau des enquêtes qui permet d'avancer, de résoudre certaines énigmes. J'ai occulté volontairement tout le côté judiciaire et juge d'instruction, pour que le lecteur s'identifie à un aventurier, plus qu'à quelqu'un dans l'administration. Musique Ça fait presque un an, jour pour jour. Celui-là, j'ai emmené, en fait, j'ai deux héros récurrents, qui sont deux inspecteurs de police Lavalois. Je les ai emmenés en vacances à Deauville, qui est une ville où j'ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse. Et j'ai voulu faire découvrir un petit peu le lecteur, les coulisses du monde du cheval sur Deauville, notamment les ventes de Hurling. Et grâce aux héros mayennais, qui ont donné un coup de main à la police locale, on va vers... on va essayer de trouver qui se trame derrière tous ces meurtres. Et les vétérinaires sont un petit peu égratignés au passage. Sous-titrage Société Radio-Canada